Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du CPES. A chaque fois j'ai envie de dire de la CPES, mais ça se dit du CPES puisque c'est le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que souvent je reçois des articles sur mon téléphone qui disent le CPES, est-ce que c'est mieux que la prépa, la prépa abandonnée pour le CPES. Et du coup je voulais un petit peu nuancer tout ça et vous dire qu'est-ce qu'il y a de différent avec une prépa classique ou alors une prépa intégrée et pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est moins bien. Voilà, on commence tout de suite. Donc déjà le CPES, comme je l'ai dit, c'est le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. C'est un cursus qui s'effectue en 3 ans, donc déjà on différencie un petit peu de la prépa. C'est un cursus qui veut qu'à la fin vous obteniez un grade de licence pour pouvoir poursuivre ensuite en master ou dans d'autres débouchés, on va y revenir. C'est aussi un cursus assez spécial puisqu'il est à la fois, il ressemble à une prépa classique et à la fois il ressemble à un cursus en université. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois des cours à l'université et à la fois les cours dans un lycée puisque un CPES naît d'une sorte de partenariat entre un lycée et une université. Moi j'en connais une plus principalement parce que c'est là que j'ai connu le CPES. C'est celle qui est proposée par le lycée Henri IV et qui est en partenariat avec, je crois que maintenant ça s'appelle PSL. Pour le moment c'est surtout des grands lycées et plus particulièrement parisiens qui proposent ça. En tout cas c'était le cas au moment où c'est apparu. Maintenant ça commence un peu à se diversifier et notamment il n'y a pas tant de temps de lycées que ça. Je crois que j'avais noté il y en a 30 aujourd'hui, il y en avait une seule en 2020 donc ça se développe plutôt rapidement. Et je vais vous donner ensuite les 30 lycées dans lesquels c'est possible. Si on passe à l'admission, il faut savoir que ce cursus a été fait spécialement parce que les cursus un petit peu élitistes, j'ai pas trop envie de m'avancer sur ce point là, mais les cursus qui pouvaient aller le plus loin possible dans les études, que ce soit la classe préparatoire ou même l'université, étaient souvent donnés à des... étaient pas tellement diversifiés que ça. L'université déjà plus que les classes préparatoires, mais pas tant diversifiés que ça en termes de profil et notamment en termes de chance pour tous, peu importe le revenu de vos parents. Et du coup a été proposé cette alternative avec l'objectif d'avoir 40% de boursiers dans des cursus qui sont quand même très élitistes. Ce qui est non négligeable, je sais pas trop combien c'est de boursiers par exemple pour une prépa. Mais voilà, c'est quand même un chiffre qui est non négligeable, la volonté en fait c'était de faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances vis-à-vis de tous les profils. Il faut donc avoir des excellents résultats et il faut avoir un bon dossier et surtout faire une bonne lettre de motivation puisqu'en fait ce qu'il cherche, et c'était écrit notamment dans un témoignage que j'ai vu, il me semble que c'était encore pour le CPES qui s'effectue en RECAD du coup, ce qu'il cherchait c'était des profils qui sont un petit peu atypiques ou qui ont un parcours assez... C'est pas forcément original, il justifie bien le fait de choisir à la fois un cursus qui cumule le lycée et l'université et pas juste aller en classe préparatoire ou juste aller à l'université. Et du coup je pense qu'il faut bien préparer votre lettre de motivation si c'est un cursus qui vous donne envie parce qu'ils ont insisté sur le fait qu'ils cherchaient des profils qui sortent un petit peu du lot pour pouvoir se différencier parce qu'encore une fois c'est un cursus qui donne pas mal envie. Et par contre il y a un avantage vis-à-vis de l'admission, c'est que comme c'est pas encore très très connu, même si ça se développe, ça se téléphone en fait plus rapidement que c'est connu. Alors bien sûr je l'aide pas en faisant des vidéos pour faire connaître le cursus, mais l'idée est que comme c'est pas encore suffisamment bien connu et bien valorisé ou encore bien réputé, encore aujourd'hui la voie royale on vous dit faites une prépa, il n'y a pas encore ce point là, il y a quand même des chances vis-à-vis de l'admission puisque même si vous êtes beaucoup à le demander, ça pourrait être encore plus, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà ça c'était en termes d'admission, bien sûr j'ai pas spécifié que c'est sur Parcoursup pratiquement, tous les cursus sont sur Parcoursup, je vous le spécifie quand c'est pas le cas, mais là du coup c'est sur Parcoursup, ça compte pas comme un vœu de classe préparatoire ou comme un vœu d'université, c'est un vœu à part entière et voilà on passe au cursus. Pour ce qui est du cursus, donc j'ai dit qu'il y avait trois années, la première année c'est majoritairement, les cours se effectuent majoritairement au lycée, le but ça va être d'avoir des bases un petit peu communes avec un tronc commun et ce que vous choisissez c'est juste le choix d'un parcours, j'y reviendrai quand je vous présenterai les lycées, je vous présenterai aussi les parcours disponibles. Et du coup il y a 70% de cours qui sont effectués au lycée et 30% à l'université. En deuxième année vous avez un choix de double majeur, donc double majeur ça veut dire que vous choisissez deux matières principales parmi celles du parcours que vous avez choisi, donc par exemple si on se focus sur la CPES, donc Paris, Henri IV, PSL, par exemple parmi les deux majeurs à choisir en deuxième année, vous pouvez choisir dans humanité, si par exemple on a un étudiant qui a fait humanité, il peut choisir histoire-philosophie, philosophie-histoire, théorie des arts, histoire, histoire et théorie des arts, en sciences tu peux choisir maths physique, maths, sciences expérimentales, en économie, société et droit, tu peux choisir économie et société droit ou économie et société, donc voilà, c'est des regroupements de matières. Je vous avoue que pour aller dans les détails des CPES, déjà à part encore une fois celle de Renquade, j'ai pas eu beaucoup d'informations, c'est difficile à trouver sur internet, du coup pour avoir les détails spécifiques des matières, c'était un peu plus complexe, mais voilà, pour vous dire si vous choisissez sciences, vous choisissez deux matières parmi les sciences, et ensuite en troisième année, vous ajoutez une matière, c'est un peu l'inverse du lycée finalement, au lycée vous enlevez une matière, là vous ajoutez une matière en dernière année, parmi toujours votre cursus. En deuxième année, vous avez 50% à l'université, 50% au lycée, et en dernière année, tout le cursus s'effectue à l'université. Une fois que vous avez effectué votre 3 ans, on va parler des débouchés. Alors, pour ce qui est des débouchés, j'ai pris pour la formation qui se passe du coup à PSL, donc eux, ils proposent 3 parcours possibles, humanité, économie, société et droit, et sciences. Et par exemple, pour vous donner une idée, le top 10 en France des formations dans lesquelles leurs étudiants vont, il y a Sciences Po Paris, Paris 1, Panthéon, Sorbonne, l'école polytechnique, Paris 3, Sorbonne, Nouvelle, Université Paris-Nanterre, Université Paris 2, Panthéon, Assas, Université Paris 8, le HESS, l'école du Louvre et l'ENS de l'EU. Donc, c'est plutôt, en termes d'école, c'est plutôt des grandes formations, en termes d'universités aussi. Ils proposent aussi des cursus à l'international, ensuite, un débouché. Et j'ai trouvé plus récemment là, sur le site même de la classe du CPES, la proportion d'élèves qui va dans quoi. Et pour vous donner une idée, en termes d'école d'ingénieur, il n'y a que 8%. Que 8%, c'est déjà pas mal, vous avez une promotion. Mais pour vous dire que ça ne remplace pas la classe préparatoire à ce niveau-là, parce que classe préparatoire, en sciences, on va dire, on va avoir un truc comme 80% des élèves qui vont en école d'ingénieur, 10% qui vont dans des ENS, 10%, je trouve ça beaucoup quand même, et puis 10% autres qui vont faire, par exemple, un cursus à l'université. Là, quand même, la majorité des débouchés, c'est en master. Certes, un master qui est sélectif, mais c'est en master à l'université, et c'est 56%. Donc, ça ne remplace pas, pour moi, une classe préparatoire, parce que l'objectif n'est pas le même à la fin. Mais c'est tout à fait possible de faire une école d'ingénieur, c'est tout à fait possible de faire Sciences Po après, bien sûr, ça dépend du parcours que vous aurez choisi. C'est possible de faire une ENS. Donc, ça offre quand même les débouchés de la classe préparatoire, en ayant un rythme de travail moindre. Je vais finir par vous donner les lycées, dans lesquelles vous pouvez faire un CPES. Et du coup, je vais vous donner plutôt, pardon, pas la force, enfin, je vais vous donner l'université, le lycée et les parcours possibles. On a l'université d'Amiens, avec le lycée Condorcet, et pour parcours Sciences et Technologie. Ensuite, on a l'université de France-Comté, site de Besançon, avec le lycée Victor Hugo, et avec, pour parcours Sciences pour l'ingénieur. On a l'université de Bordeaux, avec le lycée Montaigne, qui a pour spécialité Sciences et Société. On a l'université de La Réunion, avec le lycée Lyslay-Geoffroy, pour la spécialité Sciences pour l'ingénieur-économie. On a l'université Polytechnique Hauts-de-France, avec le lycée Vallon, qui a pour parcours Sciences et Humanité. Donc, Sciences-Humanité, vous pouvez choisir un des deux. Ensuite, on a l'école normale supérieure de Lyon, donc le NS Lyon, et le lycée du Parc, pour l'option Sciences et Société. On a ensuite l'université de Montpellier, le lycée Joffre, pour les parcours Économie, les parcours Sciences de la matière, et les parcours Sciences de la vie. On a le lycée de Nantes, non, l'université, pardon, du Mans, avec le lycée Montesquieu, avec, pour parcours hyper original, Mobilité 12, Développement durable et Ouverture internationale. On a l'université Côte d'Azur, avec le lycée Masséna, qui propose Sciences et Société, et l'université Côte d'Azur, avec le lycée Stanislas, qui propose Humanité, Lettres et Société. On a ensuite l'université de Caen, en Normandie, avec le lycée Malherbe, qui propose Sciences et Société. On a l'université de Tours, avec le lycée Descartes, qui propose Sciences de la transition écologique et sociétale. Ensuite, on a Paris, donc Paris Sciences et Lettres, PSL, avec le lycée Henri IV, pour les parcours Économie, Société et Droit, le parcours Humanité, le parcours Sciences, et l'université Paris Cité, qui propose avec le lycée Jansson de Sailly, le parcours Sciences. L'université de Rennes 1, avec l'ENS Rennes, et le lycée Châteaubriand, qui propose Sciences, Environnement et Société. Et l'université de Strasbourg, avec le lycée Clébert, qui propose Sciences et Société. Du coup, je vais finir par vous faire un petit peu un topo entre la prépa et le CPFS. Il faut que j'arrive à dire le. Pour le CPFS, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, je pense que ça peut être une très bonne idée pour, si vous voulez, un large choix de débouché, mais avec une envie plus de faire un master que de finir dans une école, juste pour une question de choix ensuite. Maintenant, c'est aussi une question de généralité. Par exemple, si vous faites le cursus de sciences, en première année, vous allez faire un peu de tout, c'est-à-dire que vous allez faire des maths, de la physique, mais aussi de la biologie. Alors que si vous faites une prépa, vous allez être obligés de vous spécialiser un petit peu. Notamment, si vous faites de la bio, vous ferez aussi des maths et de la physique, certes, mais un petit peu moindre. Et si vous faites des maths, vous ferez plus du tout de la bio. Et si vous faites de la physique, vous ferez des maths, mais un peu plus de chimie. Voilà, il y a une notion de spécialisation dès la première année en prépa. Et le but, c'est de travailler à France des matières pour des concours. Donc déjà, il y a cette petite différence-là. La différence de la charge du travail, il n'y a rien qui a été précisé sur Internet. Moi, c'est vraiment ce que j'ai lu par rapport à des articles qui me fait dire que le CPFS a l'air d'être moins chargé. C'est toujours une formation qui est élitiste. Ça veut dire qu'il y aura quand même une charge de travail grande. Mais ce n'est pas le même but que la prépa derrière. La prépa, c'est un concours. Tout ce qui est cursus aux lettres, tout le monde n'a pas exactement une école derrière, une ENS, l'école du Louvre, etc. Et le fait d'être en CPFS, du coup, ça vous permettrait d'avoir trois ans. Donc directement d'enchaîner avec un master. Alors que si vous ne faites que deux ans de prépa, même si vous avez les équivalences, vous devez faire une dernière année de licence. Ce qui n'est pas du tout le même rythme. Et peut-être pas ce que vous voulez pour ensuite tenter un master sélectif. Donc peut-être que ça offre plus de débauchés pour tout ce qui va être les cursus humanité. Pour les cursus économiques et sciences, je pense que c'est quand même assez différent. Même si, encore une fois, après un CPFS, vous pouvez derrière avoir une école. C'est quand même assez différent. Dans le sens où vous ne préparez pas la même chose. Le CPFS, c'est en fonction notamment des notes tout au long du parcours, avoir un bon dossier. La prépa, c'est vraiment un concours. Ça veut dire que les deux ans, limite les notes, on n'a un peu rien à faire. Et c'est vraiment le jour du concours que tout se joue. Les jours des concours, parce qu'il y en a plusieurs. La prépa, c'est vraiment pour moi, encore une fois, une sorte, et que ce soit positif ou négatif, je ne mets pas de jugement de valeur, mais c'est un petit peu un acharnement pour avoir le mieux. Le CPFS, ça peut plus, je pense, se rapprocher d'une prépa intégrée. Sauf que les débauchés sont multiples et sont limites. Pareil qu'après une prépa. Donc c'est pour ça que pour moi, si je ne parlais que de ce qui est le mieux pour moi, j'irais plutôt vers une CPFS, même si je risque peut-être de ne pas être acceptée en école et d'avoir un master, ce qui ne m'aurait peut-être pas convenu dans la mesure où je voulais devenir ingénieur. Voilà, il y a tout à prendre en compte et j'espère vous avoir donné un petit peu une différence entre la prépa et le CPFS. j'espère que je vous aurais donné une vue globale d'ensemble de ces parcours. Encore une fois, ce n'est pas forcément un parcours qui est facile à comprendre tout le fonctionnement parce qu'il y a très très peu d'informations. C'est très succinct. Par exemple, rien qu'avoir les écoles d'ingénieurs disponibles derrière, je n'ai pas trop trouvé. Je sais par exemple parce que c'était proposé dans les trucs comme vous l'avez vu, l'école polytechnique est dispo. Maintenant, savoir toutes les écoles d'ingénieurs qui sont disponibles derrière, c'est compliqué. J'avais eu un aperçu parce que j'avais eu la brochure quand j'étais au lycée en enquête en BCPST de la CPFS et quels étaient les cursus et un petit peu les débouchés mais ce n'est plus disponible sur internet et pourtant j'ai cherché et j'avais vu notamment que c'était ce qui est considéré comme les plus grandes écoles d'ingénieurs avec Centrale Supélec, avec Polytechnique qui étaient disponibles derrière avec peut-être des écoles un petit peu moindres mais ce n'était pas la majorité des écoles d'ingénieurs qui étaient disponibles à cette époque-là. Peut-être que ça a changé. Donc voilà, c'est pour vous dire que les enjeux ne sont pas les mêmes vis-à-vis de la prépa. Si vous voulez à tout près une école d'ingénieurs, je pense que faire une prépa, ça paraît plus logique. Si maintenant, ce dont vous avez envie, c'est de faire, de vous laisser le plus de choix possible en termes d'excellence aussi parce que le CPES c'est quand même beaucoup de cursus d'excellence et peut-être que ce soit un master d'ailleurs ou en école c'est de l'excellence. Peut-être que faire un CPES ça peut être bon pour vous. Voilà, comme chaque fois je ne vous donne pas de c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça, ça dépend de ce que vous attendez des études supérieures, ça dépend de ce que vous voulez faire après surtout. Donc voilà, ayez tout ça en vue. Je vous laisse là avec cette courte vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous aura donné une petite idée peut-être de quelque chose que vous avez envie de faire, de rajouter ça peut-être dans ce que vous voulez faire plus tard ou pas. Je vais vous laisser ici parce que j'ai cours et qu'il va falloir que j'y aille et puis parce que j'ai fini cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez en commentaire, j'en reçois de plus en plus que ce soit sur Insta, d'ailleurs le lien de mon Insta est en barre d'infos si ça vous intéresse, que ce soit sur YouTube. J'essaie de répondre à tous si ça devient vraiment trop complexe. Ce que je ferai c'est que je prendrai toutes les questions que j'ai et je les mettrai dans une vidéo en FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai d'une manière ou d'une autre. Si je n'ai pas vu votre question, si elle est passée sous le radar, reposez-la sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. A vous abonner, on est de plus en plus nombreux. La dernière vidéo, on était 200, on est 239 aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente et très fière et c'est grâce à vous, un petit peu quand même. Ça veut dire que ce contenu vous intéresse et je suis très contente de faire du contenu qui vous intéresse et j'espère que ça restera comme ça. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada